Je suis le conseil municipal de le quartier Snowden et je suis également président suppléant de le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Côte-Neige Notre-Dame-de-Grâce. Et c'est moi qui vais procéder cette soirée de consultation. Je souhaite la bienvenue à tous les citoyens qui nous joindront. Ce soir, on va étudier trois dossiers, le 32-85 Bedford, le 53-70 Queen Mary, le 74-86 Saint-Jacques. Ce soir, la direction aménagement urbain et services aux entreprises va présenter les dossiers et par la suite, les citoyens auront l'opportunité de partager leur opinion et poser leurs questions. La période officielle pour envoyer une mémoire ou une question ou une observation est terminée à 16h30 aujourd'hui même. Mais les citoyens auront le droit d'assister, participer à ces séances de ce soir et live, c'est-à-dire par vidéoconferences, faire interface avec nous autres, poser leurs questions ou leurs commentaires sur les dossiers. Un procès verbal va être dressé et ça va être déposé au conseil d'arrondissement du 13 septembre prochain. J'aimerais introduire les gens qui assistent ce soir. Je reconnais Mme Lucie Bedard, la directrice de Direction aménagement urbain et service entreprise. Merci pour être avec nous, Mme la directrice. Monsieur Sébastien Manceau, le chef de division urbanisme de la Direction aménagement urbain et service entreprise. Bonsoir, M. Manceau. Madame Sophie Cornoyer, conseiller en aménagement de la dose. Monsieur Dino Crédico, conseiller en aménagement. Madame Fabienne Caor, conseiller en aménagement de la dose. Madame Julie Faraldo Boulay, la secrétaire de la recherche, la secrétaire d'arrondissement du 13 septembre qui va prendre les notes de ce soir. Allow me just quickly to go over the procedure in English. Tonight, there will be three dossiers, 32-85 Bedford, 53-70 Queen Mary, and 74-86 Saint-Jacques. The official period to send memoirs, comments, etc. closed this afternoon at 4.30 in the afternoon. But citizens do have the right to attend the meeting this evening and to participate in this evening to pose questions or to give their comments. The minutes of the meeting will be tabled at the Borough Council meeting of September 13th for the benefit of the Borough Council. For those who are more comfortable in English, please feel free to make your comments in English. Donc, j'appelle le premier item sur l'ordre du jour, que la présentation par Madame Sophie Cornoyer, conseiller en aménagement du projet de résolution CR21-170-0236, approuvant le projet particulier PP-130, visant à permettre la construction de clôtures pour la propriété située au 32-85 chemin de Bedford. Madame Cornoyer. Bonjour tout le monde. Juste m'assurer que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît, et que vous m'entendez bien. Donc, ce soir, je vous présente un projet particulier qui vise à permettre la construction d'une clôture pour la propriété située au 32-85 chemin de Bedford, en vertu du règlement sur les projets particuliers de modification ou d'occupation de l'immeuble. Donc, l'ouverture de la rassemblée s'est faite, présentation du projet de résolution, ensuite il y aura une brève période de questions et commentaires sur le projet. Pour ce qui est de la procédure, donc, le dossier a devoir été présenté au CCU le 16 juin dernier. Celui-ci a formulé une recommandation favorable au projet. Par la suite, le conseil d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 16 juin dernier. Ce soir, nous procédons à la consultation publique. À noter que dans ce dossier, puisqu'aucun article du projet de résolution est susceptible d'approbation référendaire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc il n'y aura pas de deuxième adoption du projet de résolution, on va directement passer à une adoption finale du projet de résolution par le conseil d'arrondissement à une séance à venir. Le projet. Donc, il est demandé de déposer, il nous a été demandé de déposer en vertu du règlement sur les PPC-Moi un projet pour permettre la construction d'une clôture, dont la hauteur est en partie dérogatoire au règlement sur les clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement, le corps des neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, la propriété est délimitée ici. Elle est située sur le chemin de Bedford. Il s'agit du siège social de l'entreprise Kruger. Donc, vous pouvez voir que le site est déjà ceinturé par une clôture. C'est une clôture de type frost qui est de sept pieds environ, qui est surmontée d'une section barbelée. Donc, ça donne une clôture d'environ trois mètres. Donc, cette clôture est déjà dérogatoire à notre réglementation dans certaines sections, notamment pour la cour avant. Donc, le présent projet vise à la remplacer. Donc, elle serait remplacée par une clôture ornementale en aluminium de 2,37 mètres. Elle serait toujours plus élevée que la norme maximale prescrite, mais quand même un peu moins haute que l'actuelle. Pour vous mettre un peu dans le contexte ici, vous pouvez voir la propriété qui est délimitée. On peut constater qu'il y a sur le site un héliport qui est là. On est également à l'arrière un secteur qui est boisé, qui est identifié dans notre réglementation comme un milieu naturel protégé. On est adjacent également à l'éco-centre de Côte-des-Neiges, à la voie ferrée, puis à d'autres industries. Donc, on est dans un secteur industriel léger avec des commerces de grande surface et on n'est pas dans un secteur significatif non plus. Ici, je vous présente le plan d'implantation projeté pour la clôture qui vient vraiment identifier les sections qui vont être remplacées. C'est en bleu. Vous pouvez le voir ici, c'est un projet quand même d'une grande enverdure puisque la clôture mesurera environ un peu moins que 500 mètres linéaires. Voici le visuel de la clôture proposée. Donc, c'est une clôture ornementale en matériaux métalliques noirs. On note aussi la présence de six pilastres qui sont proposés de part et d'autre de l'entrée principale. Puis, à noter également que l'entrée principale, elle est dotée d'un système de portail coulissant. Donc, la hauteur proposée est de 2,37 mètres, donc inférieure à l'actuelle, mais supérieure à ce qui est permis. Les pilastres proposés sont en pierre. Ici, vous pouvez voir le module opérateur qui sera peint en noir de manière à le camoufler le plus possible. Donc, cette proposition est non conforme puisqu'elle déroge à des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 6 du règlement sur les clôtures et les haies à l'égal de l'arrondissement de Côte d'énage d'Otroname-de-Grâce. Donc, le règlement prescrit que la hauteur ne doit pas dépasser 90 cm dans l'espace compris entre l'alignement de la voie publique et l'alignement de construction dans les secteurs où l'alignement de construction est prescrit par le règlement d'urbanisme. De 90 cm lorsque il est situé à moins de 3 mètres de l'intersection d'une voie d'accès à une heure de stationnement et 2 mètres sur toute autre partie du terrain. En plus de déroger à ces articles, il est également proposé de déroger à la matérialité, notamment les bornes de maçonnerie pour permettre les pilastres de pierre qui sont proposées. Donc, l'autorisation demandée. Donc, il est autorisé de déroger aux articles suivants du règlement sur les clôtures et les haies, donc à la hauteur prescrite selon la localisation de la clôture dans les cours, aux matériaux permis pour la composition de cette clôture. Donc, cette autorisation est donnée avec les conditions suivantes. Donc, que la clôture et les pilastres soient localisés en cours avant, latéral et arrière, tels qu'illustrés au plan d'implantation réalisé par Jean-Sébastien Chon, arpenteur géomètre. Au fin de l'application de cette condition, l'implantation pourrait varier de plus ou moins 15 cm. Que les équipements d'autorisation de la barrière automatisée soient de couleur noire. Que la clôture ornementale ajourée soit en aluminium de ton noir et d'une hauteur n'excédent pas de 2,5 m. Que les pilastres soient composés de maçonnerie et d'une hauteur n'excédent pas de 2,6 m. Que le projet soit assujetti à la délivrance d'un permis de clôture, et ça conformément au deuxième alinéa de l'article 3,1 du règlement sur les clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement pour des neiges d'entraînement de l'arrivée. Donc, le justificatif de cette demande, en fait, cette demande répond au tout cas d'évaluation applicable pour une demande de projet particulier. Depuis, elle présente une amélioration souhaitable de la condition actuelle. La hauteur de la clôture est notamment justifiée par le besoin de restreindre l'accès au site de l'éliport. Elle contribue également à décourager l'accès aux bois identifiés comme un territoire d'intérêt dans la réglementation. Le remplacement de la clôture au même emplacement contribue à préserver également les arbres matures dans la cour avant et assurer leur protection. Finalement, la clôture ornementale est conçue dans des matériaux nobles, durables et appropriés pour la fonction commerciale et industrielle du lieu. Pour le calendrier d'approbation, donc les étapes précédentes, je les ai nommées tantôt, on a également eu la tenue d'une consultation écrite du 24 août au 8 septembre. Ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation et il y a évidemment une date projetée pour l'adoption de la résolution. Je vous rappelle que dans ce cas-ci, il n'y a aucun article du projet de résolution qui est susceptible d'approbation référendaire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'adaptation. Parait de commentaires et de questions. Écoutez, pour ce qui est des commentaires reçus par écrit, en fait, on n'a pas eu de commentaires reçus ni par le formulaire web, ni par la poste ou courriel. Merci, madame Cournoyer. Je note la présence avec nous ce soir de 11 citoyennes. Merci pour être ici pour cette consultation virtuelle. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur le dossier qui vient d'être expliqué par madame Cournoyer, voulez-vous lever votre main virtuelle et vous serez reconnu? If anyone has a question on this particular dossier, please signal by raising your virtual hand, you'll be recognized at that point. And I reiterate for English speakers, if you want to ask your question or make your comment in English, you can do so. Il semble qu'il n'y a pas. Je vais vérifier avec monsieur Manceau s'il y a quelque chose qui est arrivé au dernier moment avant le délai à 16h30 ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires écrits qui étaient reçues? Autre que ce que madame Cournoyer dit, non, il y a zéro avant. Mais j'aimerais juste être rassuré qu'il n'y a pas une personne qui a envoyé une question au dernier moment. Je confirme. À l'instant, le formulaire est toujours vide. Merci. Donc, le secrétaire recherchiste de la Division des grèves prend note qu'on signe au procès verbal pour le conseil d'arrondissement. Avant d'aller à le prochain dossier, qui est le 5370 Queen Mary, j'invite madame Julie Faraldo-Boulay de la Division des grèves d'expliquer la présentation du processus d'approbation référendaire applique. Cable au projet particulier PP126 et PP129 qui va être discuté dans quelques minutes par nos urbanists. Madame Faraldo-Boulay. Oui. Alors, je vais juste vous partager mon écran. Tentez. Voilà. Donc, vous voyez bien mon écran? Ça va? Alors, il y a le processus d'approbation référendaire qui va s'appliquer aux deux projets qui vont suivre. Donc, le PP129 concernant le 5370 Chemin Queen Mary et le PP126 concernant le 7460-7486 Rue Saint-Jacques. Donc, le processus d'approbation référendaire, c'est un processus par lequel les citoyens de la zone visée et des zones continues concernées vont pouvoir, s'ils s'opposent au projet, en fait, demander la tenue d'un scrutin référendaire. Alors, je vais vous présenter un peu les étapes des deux dossiers, des deux dossiers en question. Donc, il y a le projet de résolution qui a été présenté au conseil d'arrondissement en première lecture. Donc, pour le PP129 qui va suivre, c'était le 16 août 2021 et le PP126, donc sur la rue Saint-Jacques, c'était le 21 juin 2021. Donc, suivant ce premier projet de résolution, on a tenu une consultation écrite de 15 jours, soit du 25 août au 8 septembre. Donc, ça se terminait aujourd'hui à 16h30 et l'arrondissement a également tenu à avoir une consultation, là, par vidéoconférence au cours de laquelle les citoyens peuvent poser leurs questions en direct et avoir une présentation, là, par les responsables des dossiers à l'Urbanisme. Donc, suivant tout ça, il va y avoir le rapport de consultation, en fait, va être déposé au conseil d'arrondissement en même temps que l'adoption, la proposition d'adoption, en fait, du second projet de résolution. La date projetée, donc, c'est le 13 septembre, soit lundi prochain. Si le dossier est adopté, si le second projet est adopté, il va y avoir un avis qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va inviter les citoyens de la zone visée et des zones consiguës de chacun des dossiers à déposer une demande de tenue de registre. Ça a la forme d'une pétition, en fait, un peu. Et les pétitions peuvent être reçues jusqu'au huitième jour après la publication de cet avis-là. Suivant ça, il va y avoir l'adoption finale de la résolution. Donc, la date projetée, ça serait novembre 2021. Ça va rester à confirmer. Et si à l'étape des demandes de tenue de registre, nous avons reçu une demande valide, va s'enclencher le processus d'approbation référendaire, c'est-à-dire la tenue d'un registre et le cas échéant, le scrutin référendaire. Je vais vous détailler chacune des étapes dans les prochaines diapositives. Donc, la première étape, comme je l'ai mentionné, c'est les demandes pour la tenue d'un registre. Donc, il va y avoir un avis qui va être publié sur le site Internet, qui va donner toutes les explications pour déposer une telle demande. La pétition doit être déposée dans les huit jours qui suivent la publication de l'avis. Pour les zones de plus de 21 personnes habiles à voter, la pétition devra être signée par 12 personnes d'entre elles d'une même zone pour ouvrir un registre. Donc, si c'est une zone contiguë, la zone contiguë va être ouverte pour le registre ainsi que la zone visée. Et pour les zones de moins de 21 personnes habiles à voter, ça va être la majorité des personnes habiles à voter qui vont devoir signer la pétition. Donc, si nous recevons des demandes de tenue de registre valides, la deuxième étape, qui suit, comme je le mentionnais, l'adoption finale de la résolution, c'est la tenue d'un registre pour demander un référendum. Donc, encore une fois, il va y avoir un avis public qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement, qui va annoncer la date de tenue d'un registre. Ici, c'est écrit après l'adoption d'un règlement, mais c'est également le cas après l'adoption d'une résolution. Donc, pour provoquer la tenue d'un référendum, le nombre de signatures doit être supérieur à un calcul établi à partir du nombre de personnes habiles à voter qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ce nombre-là n'est pas déterminé à l'avance parce qu'on doit connaître le nombre de personnes habiles à voter. Donc, ça dépend du nombre de zones qui ont déposé une pétition valide. Donc, à ce stade-ci, il n'est pas encore possible de savoir quel serait le nombre, mais celui-ci sera indiqué à l'avis public. Donc, suivant le registre, le greffier va déposer le certificat à la séance du conseil qui suit. Et si le certificat du registre est positif, donc si le nombre de signatures atteint est suffisant, le conseil d'arrondissement va adopter une résolution qui va annoncer le scrutin référendaire ou qui va annoncer le retrait du dossier. Donc, le conseil a ces deux options-là lorsqu'une demande de référendum est valide. Et si le conseil va de l'avant avec le scrutin référendaire, encore une fois, il va avoir un avis qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va annoncer la date de la tenue d'un référendum. Et encore là, tous les détails pour participer au référendum vont être mentionnés. Et à ce stade-ci, c'est une majorité sainte, donc pour ou contre la proposition qui va être considérée. Donc, les articles, c'est important dans la pétition, s'il y a une demande de tenue de registre, d'indiquer à quels articles les citoyens s'opposent. Donc, parce que ça doit être des articles de la résolution qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, pour le projet particulier 129, ce sont les articles 2 et 3. Et pour le projet particulier 126, c'est l'article 3, paragraphe 1A, l'article 3, paragraphe 1B, l'article 9, l'article 15 et l'article 16. Et encore là, on invite les citoyens à communiquer avec la division du greffe. Nous, on va pouvoir remettre une copie de la résolution aux citoyens qui le demandent comme référence. Et aussi pour toute autre question concernant ce processus. Merci, Mme Haraldo Boulay. J'aimerais dire que ça paraît très, très complexe. Il y a plusieurs étapes si on va dans ce sens. Mais j'aimerais indiquer aux citoyens la grande disponibilité de notre division du greffe. Si vous avez besoin d'une information technique, comment ça fonctionne la loi et les responsabilités de l'arrondissement, de le conseil, de la division du greffe, les avis publics, tout ça peut être expliqué par nos spécialistes. Donc, je appelle point numéro 4 à l'ordre du jour, qui est la présentation par M. Dino Credico, conseiller en aménagement, du projet de résolution CA 21-170-02-35, approuvant le projet particulier PP 129, visant à l'autorisé usage habitation au rez-de-chaussée pour le bâtiment situé au 53-70 chemin Queen Mary. J'invite M. Credico à prendre la parole. Merci, M. Rottrand. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien à l'écran et que vous m'entendez comme il faut. Oui, merci. Donc, le projet particulier vise à adopter une résolution pour autoriser l'aménagement de logements supplémentaires pour un bâtiment qui est situé dans un secteur où est autorisé comme usage principal la catégorie commerce, qui est située à l'intersection de Earnscliff et Queen Mary au 53-70 Queen Mary. Donc, le déroulement de l'Assemblée, un petit peu comme ma collègue précédemment, on va expliquer la procédure d'un projet particulier. Par la suite, on va présenter le projet de résolution, le calendrier d'approbation et à la fin, il y aura la période de questions et commentaires et l'Assemblée sera terminée pour ce projet-là. Donc, la procédure de projet particulier qui ressemble étrangement à l'adoption d'un règlement ou d'un projet de règlement. Donc, le projet a été présenté au CCU. Par la suite, il a été adopté en première lecture par le conseil d'arrondissement. Et maintenant, on est rendu, il y a eu un avis public évidemment qui a été affiché sur le site web de l'arrondissement plus une affiche sur le bâtiment. Et maintenant, aujourd'hui, on est rendu à la consultation publique. Une fois qu'on a repassé cette étape-là, il va y avoir l'adoption du second projet de règlement. Également, une publication pour aviser les gens s'ils veulent pour demander l'ouverture d'un registre pour s'opposer au projet. Et par la suite, il y aura la troisième adoption du projet particulier qui viendra confirmer l'entrée en vigueur du projet particulier. S'il n'y a pas eu de demande d'ouverture de registre ou de référendum, comme Mme Falardeau l'a expliqué, à ce moment-là, on aura le règlement, pas le règlement, mais le projet particulier entrera en vigueur. Donc, la présentation du projet comme tel, dans un premier temps, je vais expliquer le contexte, notre analyse et par la suite, la recommandation par rapport à ce projet-là. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, la propriété qu'on voit à l'écran en jaune est située à l'intersection de Queen Mary et de Earnscliff. On demande à déroger principalement à l'usage qui permet uniquement du commerce au rez-de-chaussée et pas d'habitation au rez-de-chaussée, mais le reste du bâtiment, on permet de l'habitation. Donc, si on le regarde dans son contexte plus précisément, comme on le voit en haut, en vue de plan, notre bâtiment est ici. Ce qu'on voit ici, c'est l'avenue Earnscliff et on voit le bâtiment situé au 5446 Queen Mary. C'est un bâtiment qui est situé dans le même secteur d'usage, mais par contre, on voit, on réalise qu'il y a beaucoup, pas beaucoup, mais que le rez-de-chaussée est principalement utilisé à des fins d'habitation. Un petit peu ce que veut faire le requérant ici, mais maintenir la continuité commerciale sur Queen Mary. Donc, si on voit une meilleure idée sur Queen Mary, on voit que c'est plutôt commercial, mais si on regarde sur Earnscliff qui donne en face de notre bâtiment, on voit que c'est plutôt résidentiel. Donc, les dérogations qu'on cherche à aller chercher, comme j'expliquais, ce qu'on peut voir, c'est qu'on permet l'usage commercial principalement au niveau du rez-de-chaussée et le reste du bâtiment permet de l'habitation. On est redérogé à la disposition particulière 3, comme je l'explique, qui interdit l'usage d'habitation au rez-de-chaussée. Donc, ce qu'on regarde, pourquoi on veut faire ces transformations-là, comme j'expliquais dans un premier temps, on veut conserver l'espace commercial sur Queen Mary. On veut ajouter des logements dans la partie arrière du bâtiment, dans le prolongement de la façade sur Earnscliff. La façade ouest a un numéro d'appartement en guise d'adresse postale. Les logements aménagés ont même des espaces utilisés par les locataires commerciaux. Ça veut dire qu'on va venir prendre des locaux où des espaces sont inutilisés et les transformer en logements. Certains de ces espaces-là s'étaient occupés à l'origine par des logements et il y a déjà des logements au rez-de-chaussée à cet endroit-là. Et une partie de l'espace commercial qui sera transformée du côté S à un superficie de plus ou moins 2000 pieds carrés. Donc, à ce moment-là, c'est une perte d'espace quand même assez importante pour ce bâtiment-là. Donc, si on regarde la typologie des logements existants, présentement, on voit ici ce qu'on venait rajouter. Dans le fond, c'est quatre logements supplémentaires, deux studios et deux logements des trois et demi, toujours au niveau du rez-de-chaussée, dans le prolongement de l'avenue Earnscliff. Donc, si on regarde au niveau de l'écran, ce qu'on voit, à gauche, on voit le rez-de-chaussée existant avec déjà deux logements qui sont déjà là à cet endroit-là. Et à l'arrière, ces portions-là ici ne sont pas utilisées ou sont utilisées à titre de bureau et pas vraiment utilisées, c'est juste des pièces qui sont aménagées. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire de l'aménagement des logements. Donc, les studios sont situés aux extrémités et les trois et demi sont situés aux autres extrémités. Si on regarde la superficie habitable ou la superficie qui fera l'objet du projet particulier, c'est une superficie de 262 mètres carrés qui est inférieure à 450 mètres carrés. Donc, le règlement sur la métropole mix qui vise à permettre d'avoir l'aménagement de logements sociaux abordables ne s'applique pas car on demande qu'un projet, que ça s'applique dans le cas d'un projet qui aurait une superficie ou qu'on aurait une transformation sur une superficie de 450 mètres carrés et plus. Donc, au niveau des autres aménagements, on va prévoir également une salle à déchets au sous-sol et des espaces à vélo supplémentaires pour les logements qui sont là, cet endroit-là, donc qui sont situés en sous-sol. Et on regarde également les différentes élévations, bien pas les différentes élévations, mais les élévations, ce qui va avoir des transformations possiblement. Donc, on voit ici les façades telles qu'elles sont existantes, donc il y a comme une espèce de grande ouverture en cet endroit-là. Là, je ne suis pas sur le voyeur, l'écran, mais derrière l'écran ici, il va y avoir des transformations dans cette portion de bâtiment-là. Comme le bâtiment est déjà dans un secteur à la norme, à partir de ce moment-là, toute transformation de cette partie de bâtiment-là qui se fera et qui ne respecte pas les caractéristiques d'origine du bâtiment seront soumises à une révision architecturale à un PIA. Donc, lorsque le requérant va déposer sa demande de permis, il y aura une analyse qui se fera à cet effet-là et si c'est jugé non conforme ou qu'on ne respecte pas les caractéristiques d'origine à ce moment-là, l'architecture du bâtiment, les modifications extérieures du bâtiment seront soumises au comité consultatif d'urbanisme. Donc, les dérogations qu'on vient faire, c'est comme je disais, c'est qu'on vient déroger à la grille des usages et spécifications, à la grille 0341, à la spécification 3 qui interdit l'usage habitation au rez-de-chaussée. Par contre, on ne déroge pas à l'article 136.1 qui dit qu'un logement ne peut pas être divisé ou subdivisé malgré le nombre de logements minimal et maximum de prescrits. C'est peut-être une précision que je n'ai pas faite, mais si vous voulez, on pourra revenir voir sur les questions. Quand j'ai fait la compréhension entre l'existant et le proposé, les logements qui étaient déjà en place n'étaient pas modifiés. Le périmètre de ces logements-là n'était pas modifié et les logements comme tels n'étaient pas modifiés non plus. Donc, les critères à respecter dans un cas de projet particulier sont inscrits à l'écran. Premièrement, oui, effectivement, on respecte le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Ce n'est pas problématique. La compatibilité des occupations privées avec le projet et le milieu d'insertion, comme je l'expliquais, on maintient la continuité commerciale sur Queen Mary et on vient juste demander une modification sur Ernst Cliff qui est compatible à ce qu'on voit dans le secteur. La qualité du projet sur le plan de l'implantation et le voluméthique d'enseignement de l'aménagement, ça ne s'applique pas vraiment puisque c'est des travaux intérieurs. L'avantage des propositions d'agréation ou de démolition, il n'y a aucune démolition, on est planifié, donc ce n'est pas vraiment pertinent à cet égard-là. Les avantages des propositions et impacts sur les éléments patrimoniaux. Comme je l'ai expliqué, on est dans un secteur patrimonial de valeur intéressante, un secteur à norme B. Si jamais on ne respecte pas les dispositions, à cet égard-là, le projet sera soumis à une révision architecturale. Donc, les autres avantages, je vais passer les autres éléments, mais ça concerne surtout les impacts environnementaux du projet en France, le plan de l'enseignement du vent, du bruit, des émanations et de la circulation. Je vais juste faire une précision. Quand on parle de bruit, c'est le bruit extérieur et non le bruit pendant les travaux de construction. Quoiqu'il y ait un règlement qui s'applique lors des travaux, il va falloir respecter ce règlement-là. Quelqu'un de l'organisation fonctionnelle du projet en regard notamment du tas de modèles et des accès de sécurité, il n'y a pas d'intervention à cet égard-là. Au niveau des composantes culturelles, sociales ou du projet, il n'y en a pas non plus. Facilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévue, les travaux de transformation et de mise aux normes des logements aux étages sont déjà en cours. Donc, ça va venir dans la poursuite de ces projets-là. Donc, si jamais le projet est accepté, le requérant va déposer une demande de permis et lorsque la demande de permis sera jugée conforme, le permis sera délivré. Les autres éléments, c'est surtout pour l'accessibilité universelle. comme c'est un bâtiment de trois étages, pas de trois étages, comme c'est des travaux qu'ils ont eu à l'intérieur et que ça vise juste à ajouter des éléments, des logements supplémentaires, ces articles-là ne s'appliquent pas vraiment pour notre projet particulier. Donc, la recommandation de la dose, c'est concernant que le continu commercial sur Queen Mary est maintenu, concernant que le management des logements est en front sur Ernst Cliff et compatible avec l'usage d'habitation qui est pratiqué sur la propriété faisant face au projet, considérant que le reménagement des locaux vacants à des fins d'habitation est positif pour augmenter le parc locatif. Dans ce sens-là, la dose est même une avis favorable et propose de déposer le projet de résolution au conseil d'arrondissement avec les conditions suivantes. Donc, déposer un plan de gestion des matières résiduelles au moment de la demande de permis et aménagement des nouveaux locaux, des nouveaux logements sans subdiviser ou diviser les logements existants. Donc, comme je l'ai dit, on ne déroge pas l'article 136.1. Donc, il n'y a pas de modification à cet égard-là. Je vais présenter le calendrier d'approbation. Donc, le 16 août, comme on l'a expliqué, le projet a fait l'objet d'un premier projet de résolution. Il y a eu la consultation écrite qui s'est terminée aujourd'hui et la consultation présentement qui est venue le 8 septembre aujourd'hui et par la suite, c'est comme on l'a déjà expliqué, ça va suivre son cours à cet égard-là. Donc, on est rendu à la période de questions et comment on va? Merci. Merci beaucoup, monsieur Crédico, pour votre présentation. Donc, c'est le temps pour la période de questions-commentaires du public par vidéoconférence. Il y a des personnes qui sont ici pour ce dossier qui veut commenter. Vous pouvez signaler par laver votre main virtuelle et vous allez être reconnueux. This is the time for questions or comments from those attending this evening on this videoconference. And if you want to intervene, this is the place where you just need to raise your hand and you'll be recognized. Je vois pas les personnes qui sont inscrits. Donc, je vais aller à la 4.2 que je pose à monsieur Manceau. Est-ce qu'il y a des questions des commentaires écrits qui étaient reçus avant le délai légal aujourd'hui à 16h30? Le diapositive que monsieur Crédicot met sur l'écran semble dire qu'il y a 10 commentaires qui sont reçus par la formulaire web. Est-ce que vous pouvez nous éclaircer, monsieur Crédicot? Oui, certainement. Je vais passer rapidement sur les commentaires, les personnes. Juste pour vous dire les principaux points on a sur 10 commentaires, on a eu 4 qui ont été clairement identifiés comme s'opposant au projet. Les autres, c'était plus des commentaires puis je vous dirais que les commentaires qui sont soulevés, c'est surtout qu'il y a, je crois, des travaux présentement en cours ou qui ont eu lieu au courant des dernières années et que le propriétaire, il y a eu des inconvénients pour les locataires, je vous dirais, que ce soit au niveau du bruit, de la perte d'électricité, du chauffage, ils n'ont pas nécessairement, les locataires n'ont pas été avisés. Donc, je vous dirais, si on les regarde un par un, je vous dirais, c'est grosso modo, c'est les éléments pour lesquels les gens ou les commentaires qu'on a reçus, c'est ceux-là. Les 4 oppositions, c'est surtout en fonction des précédents ou des préoccupations ou des impacts antérieurs qu'il y a eu lorsque le propriétaire a fait des travaux de transformation ou de rénovation. Donc, on voit les différents commentaires. Je ne vous les lirai pas tous parce qu'ils sont assez longs, mais je vais juste les passer assez rapidement juste pour que vous puissiez prendre connaissance des personnes qui ont déposé ces commentaires-là. Donc, je vais passer à l'écran sincèrement les commenter. Et il est bon de noter que ces commentaires-là seront soumis au conseil d'arrondissement à même le sommet décisionnel à Banda pour la deuxième adoption du projet. Donc, ça va être des éléments qui seront pris en considération ou qui seront donnés ou qui seront soumis au conseil d'arrondissement qui pourraient prendre en considération pour l'adoption du second projet. Merci pour ça, M. Calico. J'aimerais juste être rassuré que les commentaires des citoyens vont être inclus intégralement dans le sommaire qui va aller aux élus pendant les débats de cet item devant le conseil d'arrondissement. Il aura les noms et tous les commentaires. Oui, exactement. ça va être un petit peu ce que vous voyez à l'écran. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le retranscrire dans un document. Ce sera en pièce jointe au sommaire à Banda. Donc, vous allez l'avoir. Les gens du conseil vont l'avoir et pourront prendre connaissance de ce qui est présent à l'écran présentement. Parfait. Merci beaucoup. Certainement, les élus vont prendre connaissance de toutes les oppositions, les quatre et les autres commentaires dressés par les autres six personnes et aller les diriger au bon département. Je comprends également que vous avez l'habitude dans vos dossiers de répondre directement aux citoyens. Est-ce que ça commence? Ça va fonctionner ce temps? Oui. Moi, ce que j'ai fait, vu que c'était des commentaires, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai transmis des courriels. Je pourrais les rajouter également au rapport de consultation écrite où je les remercie de leurs commentaires et je les invitais à participer à la consultation publique de ce soir et je les affirmais en même temps que leurs commentaires seront sous mes conseils d'arrondissement. Mais je pourrais rajouter effectivement les réponses au rapport de consultation. Merci beaucoup, M. Crédico. Cette offre est bien appréciée. Donc, merci pour votre présentation ce soir. Je vais passer tout de suite à la pointe numéro 5 de l'ordre du jour qui est la présentation par Mme Fabienne Cahour, conseiller en aménagement des projets de résolution CA-21-170-2-0-3 approuvant le projet particulier PP-126 visant à permettre la démolition des bâtiments situés au 74-86 rue Saint-Jacques, la transformation des bâtiments situés au 64-60 rue Saint-Jacques, l'installation des équipements mécaniques à l'extérieur des bâtiments, la construction d'un muret, l'aménagement d'une aire de station donnant sur l'avenue Westmore, ainsi que les travaux d'aménagement paysager au site pour le bâtiment industriel situé au 64-60-60-60 et 64-86 rue Saint-Jacques. Mme Cahour, c'est vous qui avez la parole. Oui, merci, M. Retrand. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bien clair et le son est bon aussi. Parfait. Bon, alors, donc, je ne vais pas répéter le long intitulé de ce règlement. Il vient d'être cité, donc, je commence la présentation. Donc, l'ordre du jour de ce soir pour ce dossier, donc, ce sera rapidement la procédure du PPC-Moi, le contexte du site, la présentation du premier projet de résolution. Ensuite, je vais présenter les modifications qui ont été proposées entre le premier et le second projet. Enfin, la recommandation de la division de l'aménagement urbain et les entreprises et enfin, nous arriverons aux périodes de questions et les commentaires. Bon, rapidement, PPC-Moi, c'est un projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, donc, on nomme ça souvent projet particulier ou PP-126. Donc, en fait, tout simplement, c'est un règlement qui permet de définir les paramètres généraux d'un projet, donc, les constructions qui sont autorisées, les demolitions autorisées dans le cadre de ce projet-là. Ensuite, on aura l'étape, une fois que ce règlement, ce PP est en vigueur, on arrive à l'étape de la demande de permis et à ce moment-là, pour chaque projet qui a été autorisé, il y a une demande de permis et les plans vont être analysés selon les plans d'implantation et d'intégration architecturale. J'en parle maintenant parce qu'au moins, je vous en reviendrai, la présentation, donc, ça aide à mettre un peu la table. Donc, pour chaque demande de permis, il y aura encore une autorisation du conseil d'arrondissement pour tous les projets selon des objectifs et des critères d'analyse qui vont être présentés pour chaque type de projet qui seront soumis. Enfin, on arrive à l'étape de l'octroi du permis suite à la résolution du conseil d'arrondissement. Point de vue au niveau des étapes, là, donc, nous en sommes rendus à l'étape de consultation publique. Le projet de l'EPP 126 a été présenté au CCU du 26 mai. Le conseil d'arrondissement a adopté le projet en première lecture le 21 juin et donc, nous sommes aujourd'hui rendus à l'étape de consultation publique. Donc, on présente le projet aux citoyens et il y a eu aussi la consultation écrite qui s'est terminée ce soir de 15 jours. Donc, si le processus suit son cours, on aura deux autres adoptions au conseil d'arrondissement. le contexte du site. Alors, c'est une usine qui est installée depuis très longtemps dans le secteur, donc, à la proximité de Montréal-Ouest. Donc, c'est un très grand terrain, une superficie de presque de 5 hectares, délimité au nord par la rue Saint-Jacques, à l'ouest, à l'est, pardon, par l'avenue Westmore. Au sud, c'est la falaise Saint-Jacques qui délimite le terrain et nous avons les résidences, les condominiums de l'avenue qui se situe directement mitoyens avec l'usine et enfin, à l'ouest, nous avons les résidences unifamiliales de Montréal-Ouest et la limite administrative comme on peut le voir sur le plan. Alors, bon, donc, c'est une usine qui présente un risque industriel, donc ça, c'est important de le mentionner dès maintenant. Elle utilise des matières dangereuses toxiques, en l'occurrence, ici, c'est l'ammonia qui est utilisé pour le système de réfrigération et donc, il y a un rayon d'impact du risque industriel qui va jusqu'à presque 1 800, qui va jusqu'à 1 160 mètres et toute l'information se trouve sur le site de la ville de Montréal, c'est le centre de la sécurité civile qui gère ces questions de risque industriel. Donc, tout ça pour expliquer que le projet aborde très peu la question du risque industriel. Dans le fond, ce qu'on négociait c'est que le projet consiste à démolir un bâtiment, à faire des agrandissements et l'aspect qui touche les risques industriels, c'est les équipements mécaniques qui vont être installés à l'extérieur du bâtiment pour justement permettre d'améliorer les équipements pour réduire ce risque industriel. Actuellement, on ne sait pas de combien encore la réduction sera faite, les discussions sont en cours, le centre de sécurité civile est en train d'analyser depuis quelque temps, là, il y a eu des nouveaux plans, en train d'analyser les plans pour ensuite donner leur autorisation et à ce moment-là, les travaux pourront commencer. Tout ça pour expliquer que le projet particulier que je vous présente aborde très peu cette question, essentiellement, c'est sous l'angle des équipements mécaniques. La localisation, en fait, le cas de bâtis, plutôt, je voudrais dire, on a quatre bâtiments distincts sur ce grand terrain. On a tout d'abord le bâtiment 1 qui est le bâtiment le plus ancien des années 1920, le premier bâtiment. En fait, on le voit encore, il est encore présent ici. Ensuite, on a un autre bâtiment administratif. En 3, ici, on a l'extension qui a eu lieu en 2010 de ce bâtiment, ici. Et le point 4, c'est le bâtiment à démolir qui va être présenté dans le cadre de ce projet particulier. Et l'autre bâtiment, c'est un bâtiment qui sert d'entreposage qui donne sur l'avenue Westmore. Donc, voici le cas de bâti. Une autre particularité du site, c'est la proximité au milieu naturel. Donc, on a une partie de la falaise Saint-Jacques qui est au sud du terrain. En bleu, ici, on a aussi des bois. ce que ça signifie, c'est qu'aucun remblé des blés ne doit être réalisé dans cette falaise ou dans le 5 mètres du talus. Donc, nous ne sommes pas dans l'éco-territoire contrairement à cette partie de la falaise Saint-Jacques. Au niveau réglementaire, le terrain est situé dans trois zones du règlement d'urbanisme. Donc, trois zones distinctes. comme on peut voir les usages autorisés, l'usage actuel n'est pas autorisé. Il n'est pas, donc l'usage n'est pas autorisé en fonction du règlement d'urbanisme. Il est autorisé en fonction d'un règlement qui a été adopté en 2000, qui était l'ancêtre, disons, du PP. C'était une forme de PP, de projet particulier. Et ce règlement a permis, vous voyez, la démolition, la modification, l'agrandissement et l'occupation des bâtiments. Donc, en gros, ce règlement en 2000, il a permis d'agrandir le bâtiment. Ici, on voit la partie grise pour le système justement de réfrigération. Il a permis de démolir, ici, on voit en petit italique, les bâtiments qui étaient sur le site. et le bâtiment Eventide qui est là aujourd'hui, qui avait des ailes aussi qui ont été démolies. Bref, c'était un gros projet qui permettait de restructurer l'industrie et d'améliorer aussi la circulation. Donc, c'est dans le cadre de ce règlement que le CPP que les agrandissements ont pu être faits tels que prévu. Un autre point du contexte important aussi à préciser, c'est le plan d'urbanisme puisque tout projet particulier doit respecter le plan d'urbanisme. Donc, il y a des hauteurs, des densités qui sont prévues au plan d'urbanisme. Il y a aussi des affectations et ici, on peut voir que l'affectation est résidentielle. Donc, il y a eu un changement au plan d'urbanisme en 2005. Avant, on avait une affectation industrielle et équipement collectif. Donc, à l'époque, c'était autorisé l'usage industriel. Donc, ce qui est important, c'est que le PP qu'on va présenter ne doit pas permettre de modifier, d'agrandir ou d'intensifier les activités. Donc, ça, c'est très important et c'est stipulé dans l'attendu de la résolution que tous ces travaux-là ne vont pas augmenter l'activité de l'industrie. Alors, le projet, le premier, le projet de résolution qui a été adopté le 21 juin, donc en première lecture. Voici le territoire comme on l'a vu. Donc là, on est orienté différemment Roussaint-Jacques, Montréal-Est et Westmore. Alors, ce projet particulier comprend plusieurs travaux. Alors, je les ai classés par ordre de chronologique de réalisation, c'est-à-dire qu'il y a des séquences de travaux qui vont devoir être réalisés dans le cadre par la suite quand les permis seront émis via un ordre précis et les premiers travaux qu'on demande, qu'on souhaite qu'ils soient réalisés, ce sont les travaux qui visent à réduire le risque industriel. Comprenez que c'est bien important pour la ville, cette diminution du risque et ces travaux qui nous impactent dans ce règlement, c'est vraiment juste les équipements mécaniques finalement. Donc, dans un premier temps, ce seront les travaux qui devront être réalisés. Ensuite, les travaux de transformation de la façade pour améliorer l'apparence du bâtiment. Les travaux d'aménagement paysager, donc ça aussi doivent être fait derrière les écrans acoustiques et le prolongement, ici on voit en orange, on demande aussi le prolongement de l'écran acoustique et visuel qui est actuellement seulement du côté ouest et en partie sur le parti sud mais qui ne continue pas tout le long du terrain de la cour arrière. Donc ça, c'est prévu dans le projet particulier. La démolition du bâtiment, ici on voit qu'il y a un espace vert, donc le plan ne montre plus le bâtiment, donc c'est prévu dans ce projet particulier et c'est prévu qu'un aménagement paysager soit réalisé à cet emplacement. Enfin, c'est l'agrandissement du bâtiment dans la partie arrière aussi qui fait partie du projet et une aire de stationnement ici qui donne sur l'avenue Ouest, l'aménagement d'une aire de stationnement. Donc, ce qu'on autorise en fait, c'est tous ces travaux-là, comme je viens de les citer, la démolition du bâtiment, la transformation, l'installation d'équipements mécaniques, la construction d'un muret, l'aménagement d'une aire de stationnement et les travaux d'aménagement paysager sont autorisés en fonction des conditions que je vais vous présenter pour chaque type de travaux. Et donc, on autorise ces travaux-là. Il y a des dérogations au règlement qui sont autorisées, qui sont permises pour que ces travaux puissent se réaliser. On a une dérogation par rapport à la hauteur. Donc, la hauteur minimale est de 7 mètres, sauf que dans la partie avant, dans l'entrée du vieux bâtiment, l'agrandissement aura une hauteur de 5,4 mètres, donc on est inférieur à la hauteur minimale. Le stationnement aussi, on déroge puisque le stationnement n'est pas autorisé en cours avant, mais en démolissant le bâtiment 74-86 rue Saint-Jacques, on se retrouve à avoir un stationnement en cours avant, donc on déroge à cette norme. On déroge aux normes de plantation puisque c'est un très grand terrain et les normes actuelles ne fonctionnent pas, donc on va demander des plans d'aménagement paysager et à chaque fois qui sera réalisé par un achat avec des isagistes qui nous montrent le nombre d'armes qui peuvent être plantés, etc. sur le site. Et on déroge aussi aux normes de hauteur de clôture puisqu'on a droit seulement dans le règlement à 0,9 mètres en cours avant et 2 mètres en cours avant dans les autres cours. Ici, c'est un autre contexte, donc le projet du bâtiment qui sera démoli, on prévoit une clôture de 1,80 mètres, un muret de 5,23 mètres et l'écran acoustique et visuel aurait une hauteur minimale de 10 mètres. Donc on déroge à ces normes-là qui s'expliquent par le contexte particulier du site. Alors, on va maintenant commencer à présenter les travaux tels que montrés dans ce plan-là, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique. Donc on commence par les travaux d'équipement mécanique. Alors, les travaux d'équipement mécanique, donc on peut voir ici, on se situe, rue Saint-Jacques, Montréal-Ouest, ils se situent ici, c'est ici qu'ils seront installés. Actuellement, on voit sur le certificat de localisation, on a déjà un système de thermorégulation et ce qui est prévu, c'est de le changer pour ces nouveaux équipements mécaniques, donc une nouvelle génératrice et des tours d'eau. Et les conditions qu'on prévoit au règlement, c'est de dire, bon, on a juste droit à trois tours d'eau, une génératrice. La hauteur est de 6 mètres maximum et on donne un délai pour réaliser ces travaux. c'est-à-dire dans le 24 mois suivant l'adoption, l'entrée en vigueur de cette résolution, les travaux devront être réalisés. Et on a mis aussi dans le règlement des objectifs et des critères. Au moment de la demande du permis, le projet sera analysé selon des objectifs et des critères avant d'être soumis au conseil d'arrondissement pour adoption et on prévoit un objectif qui est de dire qu'on prévoit une localisation optimale des équipements mécaniques situés à l'extérieur des bâtiments. Donc ça, c'est un objectif à atteindre une localisation optimale et les critères pour vérifier seront la localisation permet de minimiser ces nuisances. Donc, on va s'assurer que les nuisances sont minimisées et on va demander des études acoustiques pour qu'ils démontreront que le règlement sur le bruit est atteint et respecté et autant avec des niveaux sonores mesurés autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Et si l'étude démontre que les niveaux de bruit sont supérieurs, à ce moment-là, on demandera des mesures de mitigation. Ça peut être prolongement du mur, ça peut être renforcement du mur, ça peut être différentes mesures de mitigation qu'on n'a pas encore qu'on aura au moment de la demande de permis. Ils devront nous faire la démonstration. Et on mentionne que l'implantation de la volumétrie des équipements devront tendre à respecter les plans qu'on vous montre. Donc, on s'attend à recevoir des plans pour la demande de permis qui ressemblent quand même à ce qu'on voit sur les plans. Voici les équipements mécaniques. C'est terminé. Maintenant, on arrive aux travaux de transformation de la façade. Alors là, on voit les photos existantes, donc ça permet de voir avant et après. Donc, vous voyez, actuellement, on a l'entrée principale, la partie plus vieille du bâtiment avec une clôture un peu et des équipements mécaniques qui ne sont pas camouflés, donc ce n'est pas une vue très intéressante depuis la rue. Et ici, on voit la localisation ici sur la rue Saint-Jacques et donc le projet propose de construire un muret qui reprendrait l'architecture du bâtiment et avec des fenêtres similaires pour finalement faire cacher ces équipements mécaniques et avec une entrée aussi, une porte qui est similaire à d'autres portes qu'on a sur le site. Et ici, on a l'autre vue quand on regarde vers l'ouest, vers l'est et là, on voit un petit bâtiment en tol. Donc ça, ça va être retiré et on voit qu'il sera construit aussi une extension, une légère extension en briques. ce sera pour l'issue de secours. Donc, voilà le projet. Ici, vous voyez, il y a une autre évaluation qui est dessinée. On voit les équipements mécaniques qui sont à l'intérieur et qui cachent la devanture du bâtiment. Donc, la hauteur sera de 5,4 mètres. Donc, c'est une des conditions qui est prévue au règlement que la hauteur maximale sera de 5 mètres. Une autre condition, c'est ça, l'agrandissement. Il y a un bâtiment, l'agrandissement ici ne devra pas avoir une hauteur de plus de 5,5 mètres et une aire d'implantation maximum de 15 mètres. Ici, on voit le léger agrandissement ici et aussi, on mentionne que les travaux d'aménagement paysager devront être réalisés. On aura aussi des critères, des objectifs et des critères d'analyse au moment de la demande de permis. On dit que les équipements mécaniques doivent être dissimulés, qu'il doit y avoir un muret, le muret, le muret, l'agrandissement doit créer un ensemble homogène, que c'est la maçonnerie qui doit constituer le matériau principal et également que les plaques d'agrandissement, la transformation du bâtiment doivent suivre quand même les plans qu'on vient de voir ce soir. Le point 3 des travaux, on parle de travaux d'aménagement paysager et de prolongement des écrans à l'arrière des écrans acoustiques. Ici, on a un écran acoustique et visuel et également ici. C'est ici qu'en rend lieu les travaux et on voit ici le plan qui avait été soumis, le plan de permis en 2007. La vigne était prévue sur ce mur écran. On voit qu'elle n'a pas trop poussé, les arbres. On va demander qu'il y ait un inventaire des arbres, que les plantes soient entretenues, etc. Ça va exiger un plan d'aménagement paysager à l'arrière de cet écran acoustique. Ici, il était prévu qu'il y ait un écran visuel à l'époque. On voit les remorques à travers. On demandera aussi qu'il y ait un écran visuel. On demande que l'autorisation d'aménagement se soit préparée par un ESPER qui ait des tableaux de plantation qui indiquent la variété, les dimensions des arbres et la hauteur et le matériau retenu pour l'écran visuel végétalisé. Vous verrez dans le second projet, on demande que l'écran soit acoustique. Ce n'est plus un écran visuel, ça va être un écran acoustique et visuel, mais on y reviendra. Le critère d'analyse pour ce projet, c'est d'offrir un aménagement de qualité sur l'ensemble du terrain. C'est lors de la demande de permis, on regardera le projet selon ces critères-là. Les critères, c'est de prendre en compte la fragilité du milieu naturel. On sait qu'il y a la falaise Saint-Jacques, il y a la présence d'un bois, donc ce sera important de choisir les plantes qui sont adaptées à ce milieu, à cet écosystème. On demande aussi le maintien des arbres existants, la plantation de nouveaux arbres lorsque l'espace le permet et la plantation de vignes aussi devrait être prévue. On arrive à la quatrième point, les travaux de démolition du bâtiment qui est situé au 74-86 rue Saint-Jacques. On peut voir ici les photos, il est ici localisé à la limite de Montréal-Ouest. On a la façade avant, on voit qu'à l'arrière, c'est quand même en mauvais état. C'est un bâtiment qui a été construit vers 1953, il a un plancher de 930 m2. Il est vacant depuis 1998, donc depuis l'acquisition par Lactalis. Ce qu'on peut voir ici en rouge, c'est ce qui reste du bâtiment d'origine. C'était un bâtiment en E. Les ailes avaient été démolies et autorisées par l'ancien projet particulier en 2000. Donc, l'intérieur est dégarni et une étude patrimoniale démontre que ce bâtiment ne présente aucune valeur patrimoniale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur historique, contextuelle, architecturale et le bâtiment ne présente pas d'authenticité physique et le bâtiment est dans un état dégradé. Donc, le projet vise à autoriser la démolition du bâtiment et préalablement et préalablement à cette démolition, on prévoit que, justement, c'est là que la séquence de travaux est mentionnée. On demande qu'avant de démolir, il faut que les travaux qui visent la réduction du risque soient réalisés, que la façade devant, sur la façade 74-60 rue Saint-Jacques soit faite et que les travaux d'aménagement paysager pour la portion du terrain à l'arrière des écrans acoustiques visuels soient complétés, les travaux qu'on a vus précédemment. Le règlement mentionne aussi que cette aire de stationnement qu'il y avait ici, cette aire d'accès, pardon, cet accès vers, il y avait un accès auparavant, n'est plus nécessaire, donc il sera, il pourrait être, il n'est plus requis alors qu'il était exigé dans l'ancien règlement. On demande, c'est ça, on a un délai possible pour réaliser les travaux d'aménagement paysager après la démolition et une clôture de 1,80 m sera autorisée, une clôture composée d'acier pain noir sera autorisée en cours avant. Et lors de la demande de permis, on analysera les plans selon des objectifs et des critères suivants, c'est-à-dire l'objectif atteint, c'est d'offrir un aménagement de paysager de qualité sur l'ensemble du terrain et voici les critères, donc des plantations d'arbres à grand déploiement, des arbres matures, les aménagements paysagers doivent mettre en valeur la façade du bâtiment et ils doivent participer à l'encadrement de la rue Saint-Jacques en apportant une contribution positive au paysage de la rue et offrir au voisinage une interface de qualité entre l'usine et le domaine public. Donc, on s'attend à avoir un espace vert de qualité sur ce terrain où le bâtiment ne sera plus là. Les autres travaux autorisés dans le cadre de la résolution, ce sont un léger agrandissement à l'arrière. Donc, ici, on voit à cet endroit-là donc les photos qui montrent l'emplacement de l'agrandissement. Donc, c'est un léger agrandissement de 600 mètres carrés, 700 mètres carrés environ. Donc, on autorise cet agrandissement. En fait, ce sont des travaux qui sont prévus pour des questions de sécurité au travail parce qu'actuellement, ce n'est pas conforme et aussi pour des questions de salubrité, de la question des déchets. Donc, c'est un léger agrandissement. Ici, on voit le recyclage, compostage. Donc, ça va permettre de mieux faire fonctionner l'usine. Donc, ce n'est pas un agrandissement, c'est vraiment pour être conforme aux normes de sécurité santé au travail. Donc, on a une hauteur maximale et une aire d'implantation maximale. Donc, le projet ne devra pas dépasser 700 mètres carrés. Et comme on l'a vu tantôt, avant d'autoriser cet agrandissement, il faudra que tous les autres travaux, les risques des nuisances, la façade et les travaux d'aménagement paysager soient réalisés. Et on exige aussi qu'il y ait des unités de stationnement qui soient aménagées proche de l'entrée. Alors, voici la situation actuelle. Et puis, l'agrandissement ici en avant, enfin en arrière, mais en projection et d'une hauteur de 11 mètres. C'est la façade depuis le côté. Alors, donc, les plans sont aussi assujettis à des objectifs et des critères d'analyse. On mentionne qu'on souhaite optimiser les agrandissements afin de minimiser leur superficie et les nuisances sur le voisinage. Donc, tout ce qui est équipement mécanique et mécanique et technique devront être minimisés par des solutions techniques et architecturales. Et le projet devra attendre à respecter les plans qu'on vient de voir. Le dernier projet qui va être autorisé, c'est l'aménagement d'une aire de stationnement. Alors ici, on peut voir sur la photo, ici, on est ici, donc la rue Westmore. Et c'est ici, sur ces quatre petits lots, il y a un stationnement existant qui n'est pas conforme et le requérant souhaite l'aménager de manière conforme, donc en respectant notre règlement d'urbanisme, donc des plantations d'arbres. Et on peut mettre 18 cases de unités de stationnement sur le site avec un accès piéton aussi. Alors, donc, on autorise donc ce stationnement avec un maximum de 18 unités et la même chose, avant de ces travaux, les autres travaux, les trois précédents qu'on a vus devront être complétés. Également, lors de la demande des permis, on mentionnera que l'aménagement doit bonifier la végétation et les plans devront respecter les plans qu'on vient de voir. Donc, il y a eu des modifications pour le second projet de la résolution. Je vais passer assez rapidement, mais en gros, les discussions qui ont eu lieu depuis le 21 juin ont été à l'effet que pour la réduction du risque industriel, ça nécessitait un léger agrandissement ici pour mettre des équipements mécaniques à l'intérieur. Donc, il y a un léger agrandissement qui est prévu. L'aire d'implantation maximale, c'est 90 mètres carrés. Et l'autre discussion qu'on a eue, c'était par rapport à l'écran. Au départ, c'était un écran visuel, mais les études acoustiques ont démontré qu'il y avait un niveau de bruit qui dépassait pour les résidences sur la rue Brook à l'arrière ici. Donc, le mur, il est prévu que le mur ici acoustique soit prolongé, que ce soit un mur acoustique et visuel, c'est-à-dire aussi que ce soit intéressant au niveau visuel pour les résidents de la rue Brook Sud, donc aussi avec des plantations, vignes ou autres procédés. Donc ici, on voit l'agrandissement prévu. On a une autre vue ici, un peu plus aérienne de l'emplacement où aura lieu le léger agrandissement. Donc, on voit ici, c'est ce bâtiment-là, ce petit cube, il sera agrandi dans cette superficie-là de 90 mètres carrés. Donc, c'est un petit agrandissement. Et voici tous les articles qui ont été modifiés. Donc, j'ai mis en vert les modifications et l'objectif, c'était mentionner que l'agrandissement latéral ne vise pas à intensifier l'activité d'usine. Donc, comme on avait mentionné que l'agrandissement arrière, ça ne vise pas à augmenter la production de l'usine, on l'a mis aussi pour cet agrandissement. Ce n'est pas dans un objectif d'augmenter la production de l'usine, mais pour des fins d'installation mécanique qui permettent la réduction du risque industriel. Une autre modification, c'est aussi ajouter les nouveaux travaux, finalement, dans les intitulés, les travaux dont je viens de parler. Là, c'était juste un article qui a été changé pour suivre le même ordre de présentation que l'article précédent. ici, c'est les conditions pour les équipements mécaniques et on a rajouté l'agrandissement en cours latéral à des fins de réduction de risque. Donc là, on a prévu la hauteur maximale 10,3 mètres, puis qu'il n'y ait pas d'équipement mécanique sur le toit, donc c'est de l'agrandissement. Et on a rajouté la hauteur des équipements mécaniques à 8,7 au lieu de 6, puisqu'en fait, il nécessite d'avoir une surhauteur d'être posée sur un établi. Donc, ils doivent être un petit peu augmentés. La hauteur a dû être augmentée, mais ils sont toujours en dessous du mur de l'écran acoustique qui est derrière, évidemment. Des modifications aussi. L'article 19, c'est tout simplement pour l'ordre des articles. On modifie l'article pour mentionner qu'on prévoit des conditions pour l'écran acoustique et visuel en cours arrière. Donc là, on demande, entre autres, qu'il y ait un plan préparé par un expert qui montre la composition détaillée de l'écran acoustique et visuel et aussi qu'il y ait une expertise géotechnique pour la solution proposée, sachant que c'est un milieu fragile. On est au bord de la falaise et on demande qu'il y ait une hauteur minimale de 10 mètres. C'est des discussions qu'on a eues avec l'actaliste. C'était au moins 10 mètres actuellement d'après les études qui sont en cours de réalisation. Donc là aussi, dans cet article, on ajoute l'écran acoustique. Là, c'est juste une manière de rédiger. On a rédigé un peu plus clairement les travaux qui sont insujettis à l'approbation du conseil. Et là, on est dans les objectifs et les critères. Donc, on a aussi rajouté des critères relatifs à l'écran acoustique et visuel. Donc, tout ce qui concerne la fragilité du milieu naturel. Donc, l'écran, il doit participer à la consolidation du sol, il ne doit pas favoriser l'érosion de la falaise. Et il doit aussi minimiser le remblai des blés lors de la construction. Donc là, le plan pour les agrandissements, c'était l'agrandissement, mais on a deux agrandissements. Donc, on a changé les termes. Et aussi, par rapport aux équipements mécaniques, on a rajouté que les niveaux sonores devaient être mesurés ou estimés. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas encore installés, les études doivent faire l'estimation du bruit que ça va générer et à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Donc, on devra prendre le niveau sonore le plus exigeant, c'est-à-dire l'intérieur, la nuit, pour les études acoustiques. On modifie les types des articles et on remplace les annexes qui étaient jointes. Donc, on voit ici l'agrandissement et le mur, l'écran acoustique et visuel. On modifie le plan, l'annexe avec l'agrandissement latéral et l'annexe avec la hauteur des équipements mécaniques. La recommandation, donc la direction est favorable. Le projet est conforme. L'industrie envisage de diminuer son risque industriel à court terme, c'est-à-dire dans un court délai. Les équipements mécaniques à l'extérieur doivent respecter les niveaux sonores prévus au règlement sur le bruit. Le prolongement de l'écran acoustique va permettre de respecter les niveaux sonores aussi. Le bâtiment à démolir ne présente aucun intérêt patrimonial et il est dans un état dégradé. les travaux de la façade principale vont permettre d'améliorer l'apparence du bâtiment et l'aire de stationnement aussi sur Westmore sera améliorée. Et enfin, il y a eu une recommandation favorable du comité consacré du bâtiment parce qu'il y avait quand même une réserve pour l'aménagement du paysager du terrain laissé vacant. Donc, on a mis des objectifs et des critères pour justement s'assurer d'avoir une qualité dans l'aménagement paysager. On arrive aux périodes de questions. Donc, voilà, questions et commentaires. Merci, Madame Cahor. On arrive aux périodes maintenant des questions et commentaires du public qui est présente sur cette vidéoconférence. J'invite les citoyens qui veulent intervenir de donner signal par lever votre main virtuelle et vous serez reconnu. I'd ask anyone who has a question or comment to make on this item to raise your virtual hand and you will be recognized. And as I've said, for the other dossiers, if you prefer to speak in English, please, be welcome to do so. Bon, j'aimerais reconnaître Monsieur Matthew Sherrard I'd like to recognize Mr. Sherrard and excuse me if somehow I'm mispronouncing your name. Mr. Sherrard. Thank you, Mr. Sherrard. I'm not sure if you can, I can't activate my camera. Is it possible to activate my camera? I think it would be I'm hearing you, Mr. Sherrard, but the quality of sound is not really good. Can the technician play around with that and see if you can get them a little bit better? Is that any better there? Can you hear any better now? Now it's better. I'd like to thank those who responded. There were a number of questions that were circulated and responses that were provided both by the security center and by the plant manager so I think it would be important for council members to receive all of those exchanges and be aware of them. I guess one question that I did have were a clarification would be we understand that the risk will be reduced as a result of this exterior equipment. Reduced geographically, I also understand that the risk within the smaller area, which I now understand is somewhere around 455 meter radius will be reduced as well. My question as a neighbor of the plant is are there possible means of reducing it further, the risk, because obviously this is a factor, the ammonia risk is a very dangerous one and there's a high density residential areas, there's high schools, there's daycares, there's apartments, so what could be done further to reduce and mitigate the risk? That's one question. And the other question is with respect to the placement of the equipment, so we understand essentially the equipment is placed just on the other side of the acoustic wall, it's the concrete wall that's there, which is in very close proximity to the houses in Marshall West, basically, adjoining the plant. And so the question is, is it not possible to have that equipment located elsewhere on the site to reduce the nuisance impact on residents? So I understand that it has to be close to the mechanical one is the answers that were given, but I would wonder if there are not some means of moving it elsewhere to the site to reduce the nuisance essentially further from what's proposed. So that's my initial comment. Thank you, Mr. Sherrard. I'm going to ask Mr. Monceau to clarify the procedure. Believe it or not, Mr. Sherrard, this is the first of this type of public consultation that I've chaired, and I have made the determination I'm going to be entirely neutral because your comments go to the file that I get to vote on next Monday. So my role is only that of a chair. Mr. Monceau, is is the question consigné au procès verbal and envoyé aux élus? Can you clarify that? On peut tenter de répondre aux questions. Je vais laisser Mme Cahor répondre. Par contre, ça ne veut pas dire que nous avons des réponses ce soir à toutes les questions. Nous allons tenter de répondre aux questions précises qui nous sont adressées. Merci beaucoup. Mme Cahor, pouvez-vous essayer de donner une clarification? Oui, je vais parler en français si vous voulez bien. Je dis que M. Sherrard est OK, Mr. Sherrard, are you comfortable in France? Oui, certainement. Oui, on a déjà communiqué aujourd'hui depuis hier, je pense. On a déjà des échanges, les questions qui ont été posées. Elles vont faire l'objet d'une réponse écrite. On a d'ailleurs consulté M. Jiguerre, le directeur d'usine, pour répondre à certaines questions qui étaient de leur ressort, les équipements mécaniques, le fonctionnement, etc. C'est une réponse partagée. Il y a aussi le centre de sécurité civile qui a participé aux réponses. Pour la réduction du risque, ce qu'on peut vous répondre, c'est qu'actuellement, le centre de sécurité civile est en cours d'analyse des études qui ont été soumises par l'ACTALIS. Et oui, il va y avoir une nette amélioration. À l'heure actuelle, il est trop tôt pour se prononcer sur exactement les chiffres, quelle quantité, quel rayon d'impact, etc. Mais ce sera une information qui sera diffusée sur le site de la ville de Montréal les matières dangereuses. Donc, c'est difficile de répondre à la question dans quel rayon d'impact diminuer, quel impact aura sur les résidents à proximité, c'est trop tôt. ce qu'on peut vous dire, c'est que ma collègue de santé civile souhaitait quand même, elle n'a pas pu venir à la rencontre, malheureusement, mais elle souhaitait quand même dire qu'il y avait une très belle collaboration avec l'ACTALIS dans ce dossier pour diminuer le risque et que c'était important de le préciser puis qu'on travaille fort aussi à l'arrondissement depuis quelques mois déjà pour réduire ce risque-là pour justement que ces travaux se réalisent et le PP permet justement en autorisant les équipements mécaniques permet de faire ces travaux-là qui est le démarrage qui est les premiers travaux à faire avant tout le reste. Pour la question des équipements mécaniques, est-ce qu'ils pourraient être ailleurs ? Pourquoi ils sont aussi proches des résidences ? En fait, les explications qu'a données M. Giger, je le laisserai peut-être préciser si je dis des erreurs mais je ne pense pas, c'est que c'est l'endroit en fait approprié puisqu'il se situe proche de la chambre mécanique qui est déjà à cet emplacement-là donc c'est l'endroit le plus adapté et au niveau du risque, ça ne présente pas de risque ces équipements mécaniques et peut-être les nuisances auxquelles vous pensez donc ce serait les nuisances sonores et comme je l'ai expliqué dans le règlement, on va vraiment contrôler ça lors de la demande des permis pour l'instation des équipements mécaniques que les études sonores démontrent que les niveaux sonores les plus exigeants c'est-à-dire la nuit, les fenêtres ouvertes soient respectées pour ne pas occasionner des nuisances pour le voisinage. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? M. Scherard, vous pouvez poser une autre question si vous voulez. M. Scherard, merci à Mélène Kerov. Je pense que une question est avec respect à la process. Je comprends que la Salle de sécurité civile est encore en train de l'analyse et que il va être en du course c'est ce que le réponse avec les citoyens. Mais je pense que en termes de ceux qui sont concernent avec les risques et à quel point le Salle de sécurité est-ce qu'il va l'analyse afin que les citoyens comme moi et nos vignes puissent prendre une forme de position par exemple avec respect à ce élément de ce projet. Mme Carreur ou Mme Faraldo-Boulay, M. Scherard veut savoir comment les citoyens peuvent intervenir pendant toutes les étapes de ce projet. Donc, s'il y a des éléments qu'il veut influencer, comment est-ce qu'il peut le faire? Je comprends ou je fais l'assomption que M. Scherard n'habite pas à Montréal mais à Montréal-Ouest. Donc, je comprends qu'il y a des voisins de Montréal-Ouest qui sont avec nous ce soir et je comprends la question dans ce sens et je pense qu'il n'a pas les mêmes droits dans la loi que celles qui habitent sur les rues jusqu'à côté à Montréal. Is that where you're going with this, M. Scherard? That's my concern. Exactly, M. Scherard. That's my concern is basically if we miss the vote tonight, essentially because we don't have answers from the Centre de sécurité civil, are we essentially left out in the cold to take an informed position or to also try and mobilize others? I understand and I'm going to let our services answer the best of their ability but I'll just alert you, you do have the right to be inscribed in a question period for the council meeting on the 13th of September, which is our last regular council for this particular mandate. How to do so is on the website of the borough and it's an easy process. You could do it through a link and you could do it as late as so I think it's 12 noon on Monday. We have a question of clarification at the council if you want to go that route. Mme Caror ou Mme Faraldo Boulay, avez-vous quelque chose à ajouter à la situation de M. Sherrard? En ce qui concerne le processus d'approbation référendaire par lequel les citoyens peuvent s'opposer aux projets ou dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire qui ont été présentées, effectivement, la loi prévoit que ce sont les zones, la zone visée et les zones contiguës, des arrondissements contiguës, donc Montréal-Ouest, si les résidents sont à Montréal-Ouest, c'est une ville liée, ce n'est pas un arrondissement de Montréal, donc cette zone-là ne sera pas invitée, en fait, à soumettre des pétitions. Alors, le meilleur moyen de transmettre vos commentaires, c'est de le faire effectivement ce soir. Effectivement, comme le M. Rotrand le mentionnait, c'est également de transmettre vos questions ou commentaires via le formulaire en ligne pour la prochaine séance du conseil d'arrondissement lors de laquelle les élus vont statuer sur le projet en seconde lecture. Par ailleurs, je ne sais pas si au niveau du centre de sécurité civile, il y a un processus, peut-être Fabienne, tu es au courant, s'il y a un processus pour recevoir des commentaires. Merci. C'est ça qui manque de l'analyse du centre de sécurité civile actuellement. Je vais laisser parler Sébastien, je pense que Sébastien Morceau a peut-être précisé. Oui, écoutez, c'est certain que l'objectif du projet particulier qu'on discute ce soir, c'est le premier point, c'est d'autoriser des équipements mécaniques afin de permettre une réduction du risque industriel. Cela dit, ce n'est pas nécessairement dans la compétence de l'arrondissement de gérer ce risque industriel-là. Les discussions entre le centre de sécurité civile et l'usine visent à trouver la façon la plus optimale de réduire ce risque-là. Il n'y aura pas de risque zéro après les travaux, mais nous, on n'autorise pas en soi la technique de réduction des risques. Ça, c'est vraiment le centre de sécurité civile qui est en discussion avec l'usine. Les différentes techniques et études pour démontrer ce niveau de risque-là sont encore en travail. Ce qui va découler de ça, c'est une révision du plan des mesures d'urgence du centre de sécurité civile. Ça relève donc de l'agglomération. Les discussions, les séances d'information et de consultation dans ce sens-là pourront être partagées que les citoyens de Montréal-Ouest, ça va faire partie du processus parce que vous êtes dans le rayon visé par les mesures d'urgence. On verra les nouveaux rayons suite au projet de réduction qui est proposé. Mais les citoyens de l'avenue Brock feront partie de ce processus-là en discussion avec le centre de sécurité civile, mais c'est vraiment une démarche à part de la démarche d'aujourd'hui qui aura lieu dans les prochains mois. C'est certain que ce niveau de détail-là sera connu et discuté publiquement avant qu'on délivre les permis en soi si le projet particulier qu'on discute ce soir est autorisé. Il faut vraiment comprendre le processus de ce soir comme une étape préalable pour que des demandes de permis puissent être déposées à l'arrondissement. C'est vraiment une fois que le projet particulier qui donne les grandes balises et les grands objectifs du projet qui est adopté par l'arrondissement que les plans et devis plus précis pourront être faits qui vont permettre de préciser tous ces détails-là et qui feront l'objet d'une demande de permis à l'arrondissement. Mais c'est vraiment à cette étape suivante-là qu'on aura un niveau de détail qui permettra de comprendre convenablement la réduction réelle du risque et la mise à jour du plan de mesure d'urgence qui sera nécessaire. Puis on espère que la réduction sera le plus possible. Mais notre compréhension, c'est qu'avec les enjeux techniques avec lesquelles on fait affaire, il n'y aura pas une réduction totale du risque, mais on aura une réduction substantielle très significative que nous, on accueille très favorablement. Puis je réitérerais que tous les points des différents objets qui ont été présentés ce soir, donc la séquence des travaux qui est prévue, ont été mis dans cet ordre-là et ça sera obligé de les respecter. Dans le fond, nous, on ne délivre pas les autorisations pour les phases subséquentes tant que la phase précédente n'est pas réalisée. Et ça, c'est clair pour l'arrondissement depuis le début que la première chose qui doit être réalisée avant qu'on puisse autoriser tout autre travaux sur ce site-là qui serait à l'avantage de l'usine, c'est la réduction des risques industriels. C'est un préalable avant tout autre travaux souhaités par l'usine sur ce site-là. Donc, malheureusement, on ne peut pas aborder plus en détail la question des risques industriels ce soir. par contre, ça fera l'objet de séances d'information certainement et de discussions directement avec le centre de sécurité civile qui sera ouvert à partager l'information dans les mois à venir si le projet particulier est autorisé par l'arrondissement. Merci, M. Manceau, pour tous les détails. Je reconnais maintenant M. Paul Desjardins. I'd like to recognize M. Paul Desjardins. Yes. Good evening. Thank you, Mr. Rotron. Good evening, Mr. Desjardins. Listen, I'm just going to expand a little on M. Sherrard's question. And I don't know if it's possible to call up, to show up maybe one of the images which really shows where the plant is. You even see our homes behind the wall. Yeah, so that's a good image right there. And here is my concern and I did submit it as a written question so maybe I'm putting the cart ahead of the horse here but I figure we're on the topic so I may as well sort of expand on what Mr. Sherrard is saying. So if you look at the image I'm trying to explain it it's kind of on an angle so it makes it a little more complicated but I don't know if you can see where all the all the homes are located beyond yes, exactly. That's where all the homes are located and quite frankly we all feel like we're a number of residences there we all feel like we're sitting ducks when you look at and I'm trying to say politely here but when you look at where the two towers are being built and the generator they could not be any closer when you look at the entire lot that Lactalis has they could not be any closer to our homes and I understand that the mechanical room must be I'm assuming the mechanical room is right where the building kind of jets out towards our homes but my question is instead of them being right behind the wall there why aren't they a little more to the left along the falais yes, you have the apartment buildings that are much further down the hill but where you've got them currently installed that's about 50 feet from our homes our backyards are right up against that wall so I understand it needs to be close to the mechanical room but I'm assuming the mechanical room is still kind of close to where the falais like why why aren't these being installed where you see even more where the orange line is there's no homes there's apartment buildings way down at the bottom of the street below the green space and I just don't get why they've it's almost like they're okay you know what we don't care about the people in Montreal West because we're in Montreal and the line is literally right there and this is very concerning and very scary for us we've all got young kids and I just don't understand why they would pick a location especially if you were to go completely where that orange line goes to the other end of the lot I mean it's mostly industrial and commercial offices that are along what's the name of the street Westmore I don't understand and again you know or maybe the mechanical room needs to be moved but I really don't understand how they could pick a spot that is literally right up against that wall and right behind those walls are our backyards so thank you thank you Mr. Desjardins I want to assure you that your comment will be in the minutes and it's pretty clear what what you're saying but I'd like to know if Mme Carreur has an explanation or a response or only in note the remarks of Mr. Desjardins and I can speak I speak English because most of my neighbors are anglophone so I wanted to understand my question but if you want to me respond in French there's no problem of course thank you it's a question which has been often in the questions written and I think it would be appropriate that Mr. Desjardins who assist to the reunion but in the public also maybe respond to this question very technical and I don't want to tell you about the errors exactly the function why this placement and not the other Mr. Giger has been explained by written but if it doesn't bother me Mr. Giger I'll let you express it there-dessus I'd like to be reassured that something is envoyed to Mr. Desjardins but I want to assure the citizens that his remarks are quite clear in the summer decision which will go to all the elected Is there someone else who want to signal in the virtual virtuels. Je ne vois pas. Donc, j'invite Mme Cagorre de me dire, est-ce qu'il y a une personne de plus? M. Rotrand, on pourrait peut-être laisser M. Giguère répondre à la question? Oh, est-ce qu'il est ici? Oui, M. Giguère est le directeur de l'usine et son micro est débat réalisé. Je n'ai pas compris, il est actuellement présent. M. Giguère, merci, m'excuse. J'ai pensé que Mme Cagorre dit que vous allez répondre après cette réunion à M. Desjardins. Peut-être que vous pouvez répondre à la question ce soir. Ça va me faire plaisir de donner un peu d'informations. Ça reste très technique. Ces choses-là ont été discutées avec des ingénieurs. Afin de s'assurer de ne plus avoir d'ammoniaque justement dans notre cours, on remplace les condenseurs qui sont là par des tours d'eau qui doivent, à cause de la capacité, avoir une quantité assez importante d'eau qui doit être acheminée à ces tours-là. Donc, aussitôt qu'on se déplace plus loin, ça cause des problèmes de réduction de flot au niveau de l'eau et c'est problématique. L'autre suggestion qui a été faite, c'est de pousser la salle mécanique plus loin. Bien, si on fait ça, là, on va se retrouver avec encore plus de tuyaux d'ammoniaque à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. On veut tout maintenir à l'intérieur de notre bâtiment. Autant que possible, tout ce qui est ammoniaque ou si jamais il y a une fyte ou quoi que ce soit, ça va rester dans le département. Et ce qu'on veut faire, c'est que justement à l'extérieur, ça ne soit que de l'eau qui va être en circulation pour remplacer effectivement les condenseurs qui sont là aujourd'hui. Donc, effectivement, je comprends très bien vos inquiétudes. Mais malheureusement, techniquement parlant, toutes les questions qu'on a pu demander sur la localisation aux ingénieurs, etc., il n'y avait pas vraiment de solutions autres qui m'ont été présentées. Je ne suis pas spécialiste en ammoniaque non plus ni en ingénierie, pas du tout. Mais je voulais quand même, si le besoin se faisait, vous rassurer qu'effectivement, on a demandé. Mais malheureusement, il y a des restrictions techniques qui ne semblent pas franchissables. Oui. Merci, M. Giguère, pour la réponse. On va peut-être donner un petit moment à M. Retrand pour revenir parmi nous. Je crois qu'il a dû quitter momentanément, probablement un petit problème technique. Donc, si vous permettez, on va lui donner une petite minute de grâce. Merci. 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 Désolé, nous avons un petit problème technique de notre côté, donc on va prendre une petite pause d'une minute ou deux, puis on va vous revenir. Je suis vraiment désolé du délai. Ce ne sera pas bien. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Parfait. Sous-titrage ST' 501 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 demander vos experts pour des options de replacer ces taux d'eau-là avec la génétrice aussi. Ça, c'est ma première question et commentaire. Merci pour ça, M. Piccioni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ça? Mme Cahor, M. Manso ou même M. Chiguerre, c'est la réponse qui juge pertinent. M. Luke Chiguerre? Procédez, s'il vous plaît, si vous avez une réponse à ajouter. Bonjour, M. Luke Chiguerre. Comme je vous le dis, c'est quelque chose, c'est des choses qu'on a discutées longuement. Effectivement, pour la génératrice, elle peut être probablement repoussée un peu. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas technique. C'est une question d'espace. Mais pour, je vais revenir à la charge au niveau des ingénieurs. J'ai l'impression qu'ils vont toujours me répondre la même chose parce qu'on en a parlé pour différentes raisons de bouger les équipements. Même de les mettre au sol, au départ, ça semblait être un problème. Ils voulaient absolument les mettre sur le toit. J'ai dit, jamais, ça va faire du bruit partout. Je dis, on ne peut pas mettre ça sur le toit. Donc, je me souviens très bien des discussions. Mais oui, je peux relancer pour voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais j'aime mieux vous dire tout de suite que des souvenirs que j'ai des discussions que j'ai eues là-dessus, il ne semblait pas avoir aucune possibilité physique. On parle quand même de très grosses quantités d'eau qu'il faut. Plus on met de longueur de tuyaux, plus on s'éloigne, plus on a de la perte de charge. Plus il faut grossir les tuyaux, plus il faut grossir les pompes, plus ça risque de faire du bruit aussi. Donc, ça semble être un cercle vicieux un peu. Mais oui, je vais relancer mon équipe d'ingénieurs là-dessus sans problème. Mais je veux juste vous dire que j'ai peu d'espoir, malheureusement. J'aimerais être honnête avec vous. Et les tours d'eau vont augmenter le bruit qui est là aujourd'hui? Ou ça va diminuer? Non, les modélisations qui ont été faites démontrent une diminution de presque 4 décibels. Donc, c'est un peu plus bas. D'ailleurs, j'ai demandé de prendre une génératrice qui était isolée pour le bruit. Je veux dire, on est conscient qu'on est à côté de vous. Donc, on a pris les équipements les plus silencieux qu'on pouvait trouver sur le marché. Donc, effectivement, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, c'est légèrement moins louriant. 4 décibels. Mais il n'y en a pas une génératrice aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, il n'y en a pas une génératrice aujourd'hui. Mais il faut juste prendre en question si la génératrice va fonctionner seulement quand Hydro-Québec va couper le courant. Oui, mais les génératrices qui sont dans mes propriétés, une fois par jour, ça va courir pour une heure pour s'assurer qu'ils marchent. Des génératrices, normalement, en fonction de redundancy, ils font ça. Et aussi, mes génératrices, ils donnent un exhaust de diesel aussi. Alors, je ne sais pas si vos génératrices sont différents que celles-là que je connais, mais d'habitude, ces génératrices-là, spécifiques pour redundancy, ils vont partir au moins une fois par jour. Est-ce que la botte va faire ça ou la botte, il ne va jamais se qualifier avant qu'une situation y arrive? Vous me prenez de court. Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends qu'une génératrice doit partir à tous les jours. J'en ai eu dans d'autres sites. En fait, on faisait des vérifications quelques fois par année, parce qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est quand on en a besoin, qu'elles fonctionnent. Qu'elles marchent, oui, oui. Ça, c'est clair. Mais c'est la première fois que j'entends qu'on fait des génératrices. Les génératrices sont programmées pour se mettre en marche. D'habitude, c'est une fois par jour. Alors, écoute, en tout cas, on est d'accord avec les génératrices, il n'y a pas besoin d'être là. Mais aussi, les tours d'eau, juste, l'étude était faite pour les mettre sur toit et il était conclu qu'ils vont faire moins de bruit à côté du mur, au côté du résidentiel, qu'en-dessus le toit? Non, ils vont faire le même bruit. Les machines comme telles ne feront pas plus ou moins de bruit. La problématique, c'est qu'ils les mettaient encore près de chez vous, parce que c'est toujours près de la fameuse technique. Donc, allez mettre quelque chose à 10 mètres de haut, dans votre cours, au-dessus du mur acoustique. Et là, c'est certain que vous les auriez entendus de façon plus efficace. C'est pour ça que moi, j'ai refusé ça. Pour la circulation de l'eau, pour les ingénieurs, c'était la meilleure solution. Mais là, on ne bâtira pas un mur acoustique à 20 mètres dans les airs, ça n'a plus de sens à un moment donné. C'est pour ça que j'avais eu cette discussion-là avec eux. Ok. Alors, sûrement ma demande, c'est à vous, puis aussi à les gens qui sont responsables pour ce projet. C'est un point très sensible pour les résidents plus proches à votre usine. Merci. Même si on n'est pas dans ton arrondissement, on n'est pas dans la ville de Montréal, on est quand même des humains dans un secteur résidentiel. Monsieur, je veux juste vous assurer que pour moi, vous êtes mes voisins les plus prêts et qu'on va essayer de tout faire. Moi, je ne fais pas de partisannerie de Montréal-Ouest, Notre-Dame-de-Grâce ou quoi que ce soit. J'ai des voisins de deux arrondissements et je veux faire le mieux pour tout le monde. Non, M. Giga, vous avez une très bonne réputation avec votre usine et la façon que tu gères ça. Alors, je suis confortable avec ça. Merci. C'est un plaisir. Merci. That's it for me. Parfait. Je suis désolé, M. Rattan, on a encore des problèmes techniques, donc donnez-nous une petite minute encore avant de continuer. Encore une fois, désolé. Ce ne sera pas bien long, on vous revient. J'en profite pour vous dire qu'il n'y a plus de personnes qui sont en train de se faire. Il y a la main levée dans l'assistance et c'est encore le temps de poser des questions ou prendre la parole si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez le faire, just raise your hand in the Zoom. Merci. 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 L'amour,였습니다. Merci. Donc, Merci. 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 Oui, merci. Merci. Super beaux wünsuras comme un dé supernatural pour les solutions en particulier pour les solutions sur le plan. Merci. Merci. Si vous permettez, on va peut-être reprendre à l'attendant que M. Retrand arrive à se reconnecter. Donc, Mme Sandra, la parole est à vous. Oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Ok. Non, en fait, j'avais une question super rapide. La présentation que vous présentez aujourd'hui contient des modifications, dont l'agrandissement. Est-ce que vous avez, puis la version qu'on retrouve sur le site web, c'est la version du 22 juillet. Est-ce que cette présentation serait disponible après cette session ou est-ce qu'elle serait disponible juste au moment du prochain conseil du 13 septembre? Si je ne m'abuse, nous allons diffuser la nouvelle présentation en annexe du rapport de consultation qui sera joint au dossier décisionnel et publié. Je laisse Julie et Mme Faraldo-Boulet répondre quand est-ce qu'il sera publié. Normalement, ça va être joint au dossier décisionnel. Tout est publié d'habitude au plus tard le vendredi qui précède la séance, donc ce vendredi. On pourrait toujours voir s'il y a moyen de faire une mise à jour aussi sur le site Internet pour déposer la présentation à jour. Effectivement, en quelques jours, habituellement, on met à jour la présentation sur notre site Internet. Parfait. Merci. Donc, M. Chérard, la parole va être à vous dans quelques instants. On débloque votre micro. Parfait. Merci. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Très bien, merci. Donc, juste une autre question pour en profiter de la séance. Suite aux échanges avec la sécurité civile, il y a eu une question, are there other possible means of reducing this risk, étant le risque d'ammoniaque, that would not adversely impact residential labour? C'est plus la réponse de la sécurité civile, et il y a eu des technologies. You know, there are other technologies that could be investigated to assess whether they would further reduce the risk. So, you know, obviously, being directly next to the site is a source of concern for neighboring residents like myself and our other neighbors here tonight. So, I just want to know, perhaps, from Mr. Gigard or from others, from Sécurité Civile, you know, have they explored those other technologies, and is that something that's being considered? Est-ce que, M. Gigard, voulez-vous répondre à la question? Oui, on débloque votre micro. Vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Bon, s'il y en a d'autres, c'est possible. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas ingénieur. On a fait affaire avec quelques compagnies pour, justement, nous proposer des choses, et c'est ce qui nous a été proposé. Si la sécurité civile connaît autre chose, je vais m'informer. Je ne peux pas développer plus. Je ne sais pas de quoi il parle exactement et ça présente quoi. Merci, Mme. OK. Merci. Merci pour la réponse. Puis, oui, si vous allez voir ça, ça serait intéressant. Et je vous remercie, d'ailleurs, pour vos réponses à ce processus-ci. C'est très impressionnant. Mme. Donc, est-ce que d'autres personnes souhaiteraient prendre la parole? Je vais vous laisser un dernier petit moment de grâce pour le faire en utilisant la fonction Raise your hand. C'est au bas de l'écran, selon ma version de Zoom, du moins. Donc, je pense que ça va conclure cette période de questions-commentaires. On vous remercie beaucoup pour votre participation. La parole est à toi, Fabienne, pour la période de questions-commentaires par écrit. Oui, donc, nous avons reçu six questions par le formulaire qui était en ligne. Et toutes les questions ont été répandues individuellement par courriel et les réponses seront diffusées dans le rapport de constitution publique qui sera transmis au conseil. Donc, cela complète l'ordre du jour de ce soir. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre participation et de votre patience. Désolé pour les pépins techniques de notre côté. Je vous remercie beaucoup une dernière fois. Je remercie à tous les membres de l'équipe et à notre support technique de chez Dieu-Ousson de nous avoir accompagnés. M. Retran d'avoir présidé la soirée malgré les petits pépins. Et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.